Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce JT du Geek du 11 juillet, votre ZAP Actu Hightech du jour où on parle un petit peu des grosses news hightech de la journée en direction ou en provenance de Chine. Et comme toujours, n'oublie pas l'abonnement, on clique sur l'abonnement, on clique bien la cloche pour recevoir une notification, comme ça, notification dès qu'il y a une nouvelle vidéo et comme ça, tu peux être le premier à mettre ton commentaire en disant « Prums, deux, troisième » et puis voilà, tu participes à l'aventure, tu peux mettre ton pouce en l'air aussi. Allez, on commence comme toujours cette émission avec une spéciale édicace à tous ceux qui sont abonnés ou peut-être qui vont s'abonner à GLG Vidéo aussi, tu peux être abonné à GLG Review, tu cherches « by GLG » sur YouTube, tu vas trouver mes deux chaînes. Également, merci à tous les pouces en l'air, merci à tous ceux qui kiffent cette émission et qui le disent en commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. On remercie également ceux qui pourront peut-être faire un super chat aujourd'hui, donc du coup vous serez un peu les sponsors de demain, voilà. Et puis, bah, Tipeee, c'est encore mieux, hein. Tipeee, oui. Et de chercher un truc avec nom, mais j'ai rien trouvé. Allez, on attaque les news, on n'est pas là pour déconner. En fait, si, on est là aussi pour déconner, mais bon, on est là aussi pour les news. Bon, allez, on parle des nouveaux Huawei MatePad qui commencent à être dévoilés, MatePad 10 et MatePad 10 Pro, des tablettes avec le nouveau processeur, le Kirin 710A, pas mal, un octa-core. Alors, pour la version T10, on aura un écran de 9,7 pouces en Full HD, sous Android 10, avec Emuie, bah, forcément, 10 aussi, 10.1, avec, bah, du coup, sans les services Google, mais plutôt les services Huawei, les HMS, version 2Go de RAM, 16 ou 32 de ROM, de la micro SD, une batterie de plus de 5000 mAh, caméra 5 millions de pixels à l'arrière, 2 millions de pixels à l'avant, voilà. Ça, c'est pour la T10. La T10S, ça sera exactement la même, si ce n'est qu'elle aura un écran plus grand, elle aura un écran de 10,1 pouces en Full HD, contre 9,7, pas mal, et au niveau de la mémoire, on a un peu plus de déclinaison, on voit ça dans la fiche, on a 2,32 ou 3,64. Bon, bah, on est sur de la tablette entrée de gamme, après, elles sont jolies, elles ressemblent un peu au iPad Pro, elles ne devront pas être très, très chères, on attendra le prix, après, l'absence de services Google pourra en rebuter certains, ayant dit rebuter. Allez, on continue avec la news du Xiaomi, Mi Band 5, que je devais recevoir, apparemment, il est parti de Chine, il est en Thaïlande, là, on ne sait pas quand, comment je vais le recevoir, enfin, dès que je l'ai, je vous ferai un Mi Band 4 versus Mi Band 5. Le Mi Band 5 est sorti en Chine avec, alors non pas le BFC, mais bien le NFC, il faut que je change le titre, et donc en Chine, il y a le NFC, le capteur SPO2 et Alexa, ce qui pourrait être intéressant pour certains. Par contre, il y a une version globale qui a commencé à apparaître en ligne, et on voit bien sur la boîte qu'il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus de NFC, il n'y a plus de SPO2, et il n'y a plus d'Alexa dedans. Donc, on aura une version dédiée à l'Europe et à l'Inde, apparemment. Alors, ce qui est possible, puisqu'il va peut-être y avoir aussi une version Mi Band 5 Pro, donc une version pro du Mi Band 5, qui pourrait être, en fait, la même version, mais avec, bah oui, NFC, SPO2 et Alexa. Alors, est-ce que c'est de la bonne news ? Pas trop pour vous. Après, est-ce que ça va vous manquer ? Je ne sais pas. Après, c'est toujours bien d'en avoir plus, même si on ne s'en sert pas. C'est un peu comme ça. Alors, il faudra attendre un petit peu qu'on ait vraiment une sortie officielle, mais ça a l'air bien parti pour ça. Allez, petite news qui n'en est pas vraiment une. On est plus sur de la rumeur où on a un espèce de mock-up à quoi pourrait ressembler le Huawei P50, donc la nouvelle gamme. Là, on est sur la gamme 40, Mate 40, P40, voilà. Donc là, on aurait version 50. Alors, on pourrait voir d'autres configurations avec deux caméras à l'avant, ce qui est un peu ce qui va se généraliser parce que pour arriver à faire du face unlock et quelque chose d'assez efficient, il faudra vraiment qu'il y ait deux caméras pour améliorer tout ça et faire des selfies de dingo. Par contre, à l'arrière, on aurait une nouvelle configuration avec des caméras qui seraient à l'horizontale. On changerait un peu du module carré qui a été repris par tout le monde, qui est une bonne configuration ou le mode vertical. Là, on aura un mode horizontal. Bon, ça lui donne son petit look. Après, encore une fois, on est sur du mock-up et du peut-être. Après, voilà, on a bien vu que la tendance était 3, 4, voire 5 caméras. Le stylet, oui. Alors, sur le Mate 20X, on avait déjà le stylet, nous, en Asie. Moi, quand j'ai acheté le mien, il était offert avec. Ne sert à rien. Moi, je n'ai pas trop fan du stylet, donc je m'en suis vite débarrassé. Mais il y avait déjà tout ça, donc ça pourrait facilement revenir puisque Huawei a déjà ces technologies-là et ils peuvent le faire. S'ils peuvent le faire, ils peuvent le faire. Allez, on continue dans de la news puisque Realme pourrait vraiment sortir un téléphone avec une charge rapide, une charge rapide, une charge Tesla à 120 watts. Alors, Oppo avait déjà une des charges rapides les plus rapides avec le super VOC de 65 watts. Ça commence à déjà envoyer du steak. MacBook Pro charge en 60 watts, en 13 pouces. Et je crois que c'est 80 watts maintenant. Donc là, on pourrait avoir une nouvelle charge rapide. Alors, c'est plus une charge 100 watts qui pourrait aller en crête jusqu'à 120 watts. 100 watts, ça charge. Et puis à 120 watts, tu dois commencer à avoir de la fumée et ça doit commencer à chauffer Marcel. Alors, ils annoncent par contre une charge de ouf. Je ne sais pas, en 2-3 minutes, on pourrait avoir 30% de la batterie. C'est vrai que ça va commencer à envoyer un petit peu. Je vois déjà une charge de 40 watts. On voit déjà, ça envoie un peu. Donc là, 120 watts, puis 3 fois plus, c'est pas mal. Alors oui, ils en parlent de plus en plus. Les batteries semblent au point. Les chargeurs aussi. Alors après, est-ce que ça va brûler ? Est-ce que ça va cramer ? Est-ce que ça va être dangereux ? Moi, je trouve que ça commence à faire un peu beaucoup. D'un coup, on est quand même passé de 65 watts la plus rapide à 120 watts en crête. Encore une fois, on va plus partir sur du 100 watts. Mais déjà, bon, ça fait quand même une belle évolution. Après, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir encore plus de watts de watts que vous avez déjà des watts ? Voilà. Ce n'est pas de la musique, c'est de la charge. Donc, moi, je ne sais pas. Allez, enfin, on parlera de la news qui va te faire un peu fantasmer. Le Ninebot C30, donc le Xiaomi Ninebot. Alors, je n'ai pas dit Ninebot. À la base, ils faisaient des espèces de Segway. Après, ils ont même racheté Segway parce qu'il y avait un petit procès. Segway les accusait de copier leur technologie. Et puis, Ninebot, comme ils étaient riches, ils ont dit « Comment ça vaut votre truc, là, Ninebot ? C'est pas cher, ça, Segway ? » Bon, ils se sont rachetés le truc. Comme ça, on n'en parle plus. Et Xiaomi a donc investi dans la société aussi pour la développer et développer des produits un petit peu en collaboration. Donc, c'est le Ninebot C30 ou le Xiaomi Ninebot C30. Un espèce de... Alors, scooter électrique, oui, mais c'est un scooter électrique avec des pédales. Non pas avec une pédale derrière. C'est une pédale... Enfin, deux pédales. Pour pouvoir faire avancer le truc en mode... Il y a une espèce de... Comment dire ? En Chine, je pense comme en France, il y a une espèce de législation entre vélo à assistance électrique et scooter électrique. Et vélo électrique. Là, on est plutôt sur un vélo à assistance électrique en forme de scooter. Un peu comme mon XADV. Voilà. Donc, le Ninebot C30 aurait, lui, attention, vitesse 25 km heure. Alors, bon, t'es en train de te dire « Wow, c'est pas fou, mais ça permet d'avancer 35 km d'autonomie sans les pédales. » Ça veut dire que, bon, elles y sont si jamais t'as plus de batterie. Le poids à 55 kg, dont presque 6 kg de batterie quand même. C'est pas évident. Alors, je pense pas que ce soit des batteries au lithium. Ça doit plutôt être des batteries au plomb ou pas quoi. Le prix de l'animal est pas accessible. Alors, il est Bluetooth, NFC et tout, tu vas pouvoir le connecter. Mais par contre, 3600 RMB, ça fait environ 500 euros. Et il était en promo à 3000 RMB pour le lancement. Et 3000 RMB, ça fait 400 euros. Donc, si on te disait, toi, en France, c'est impossible, ne rêvez pas. On est sur un prix chinois, hors taxe, de la Chine et tout. De la Chine, évidemment. On est sur un prix à 400 euros en précommande. On a un truc qui n'a pas l'air ultra haut de gamme. On est d'accord. On est sur un espèce de scooter vélo électrique en forme de scooter. Mais du coup, c'est un peu plus confortable. Ah, t'as vu, t'as pas de place. T'as un port de bagage, mais t'as pas de place pour mettre ta... Bon, on va pas refaire la blague. Apparemment, il y a un truc pour les bébés. Il y a un crochet. Le truc, il est quand même assez chadé pour 400 balles. 400 balles hors taxe. Alors, après, même 500 balles hors taxe, vous êtes en train de vous dire que c'est pas mal. Et moi, je trouve qu'en France, même 1000 euros TTC, c'est un truc qui est tout à fait honorable. Après, il faut voir les fonctionnalités, la batterie, la charge et tout. Mais bon, à 400 euros, il est clair que c'est le produit qui va en faire rêver plus d'un, qui se dirait « Moi, à 400 euros, ça me dépannerait bien. » Bon, en plus, on est en mode écolo et électrique. En plus, il y a les pédales. C'est vrai que du coup, s'il part sur l'autonomie, 25 km heure pendant 35 km. Mais 35 km, uniquement en autonome. Quand t'as besoin, un petit coup de pédale, voilà, de pédalage, un petit coup de pédalage dans les montées pour lancer le machin, pour éviter de trop tirer sur la batterie, pour que la batterie ne soit vraiment qu'une assistance un petit peu électrique pour moins de fatiguer, du coup, tu devrais facilement arriver à faire 50 bornes. Et là, t'es en train de te dire « 50 bornes pour 400 euros hors taxe, en précommande, ça vaut vraiment le coup. » Tac ! Allez, on finira presque avec le film Netflix de la semaine et certainement le film Netflix du mois. « The Old Guard » avec Charlize Theron, des immortels qui ont des espèces de missions et ils n'ont pas décidé de sauver la planète. Mais c'est pas mal, quand même. C'est pas mal. C'est badass. C'est badass. C'est en mode Netflix. Ça veut dire que les scènes d'action sont oufissimes. Les combats, ça saigne et tout. C'est super bien fait, quoi. C'est vrai qu'il y a du budget derrière. L'histoire est pas mal. Ça part un peu concon. On dit « Ouais, mais c'est encore des immortels en mode Highlander. » Et en fait, non. Il y a une petite histoire au milieu de ça qui se met dedans. Alors déjà, il y a une histoire qui est avec sa copine qui, vous la verrez, dans sa boîte en fer qui est « Ouh ! Ça prend un peu les tripes. Je vais pas vous teaser. » Et ensuite, il y a une histoire de elle dedans, des choses qui se mettent en place où ça prend pas du tout la tournure qu'on voudrait. Ça prend la tournure à laquelle on pense, mais pas dans le sens où on voudrait. Notamment vers la fin et tout. C'est vraiment génial. C'est badass. C'est génial. Il y a des bonnes scènes d'action, des bonnes scènes de combat. Les acteurs sont bons. Il y a de beaux décors puisqu'ils baladent. Ils vont en France, en Angleterre et tout. C'est vraiment... Je vais pas dire que c'est la meilleure série du mois sur Netflix, mais si, c'est la meilleure série du mois. C'est le même film. Alors après, encore, je vous rappelle, c'est basé par rapport à un book où il va y avoir... Ça va être une trilogie. Il y a une série de book, donc ça a fait le premier épisode. Il y a une autre série de book où ça va faire le deuxième et une autre série de book, ça va faire le troisième. Et c'est prévu pour être vendu comme une trilogie. Donc ça se finit bien, pas mal, belle histoire, mais ça te tease quand même en disant il va y en avoir un autre et c'est vraiment badass. Il y avait un peu pareil avec 6 degrés, je sais pas quoi là. C'est vraiment ma série coup de cœur. Ça dure deux heures. Moi, je l'ai regardé hier soir avec mon casque Xiaomi sur les oreilles en mode headphone avec le son un peu les watts. C'était vraiment... J'ai passé un bon moment. C'est bien. C'est badass. Il y a vraiment des scènes de combat. C'est sympa et tout. Vous risquez de kiffer. Regardez, vous avez kiffé ça ou les non-ninjas là. Vaut mieux regarder ça. Carrément. Bon, et enfin, puisque la version podcast de l'émission est en train de faire son petit bonhomme de chemin avec ses petites vues tous les jours. C'est pas ouf. On est sur 50 vues. Mais bon, vu que l'émission fait 500 vues, ça fait presque 10%. J'ai remis à jour sur Spotify. Vous trouverez le lien à l'inscription. Vous pouvez directement écouter soit vous sur Soundcloud, soit sur podcast à 10 comme moi. Je réécoute pas mes émissions, mais j'ai podcast à 10. Soit vous pourrez l'écouter sur Spotify. Alors vous avez la quotidienne par GLG et tout. Ça fonctionne. Et j'ai également retrouvé le lien puisqu'elle est disponible sur Apple Podcast. Oui, si vous avez des produits Apple, donc vous avez Apple Podcast. Et vous pouvez idéalement retrouver l'émission dedans. Pour pouvoir l'écouter en podcast si vous voulez, en vidéo, en audio, les deux. Bon, en général, ça peut être plutôt pas mal. Voilà, je sais, les liens sont dans la description. C'est facile. Et voilà, c'est tout pour ce samedi. Depuis ce matin, il y a l'enceinte Xiaomi qui est disponible sur ma chaîne GLG Review, une enceinte avec assistant vocal et tout. Restez bien jusqu'à la fin parce que la fin, c'est le plus drôle. J'ai fait un petit montage et tout. Mais moi, une fois que je regarde, je me marre. Je me dis que c'est très, très drôle et tout. Si vous baragouinez un peu le chinois, vous allez reconnaître des mots. Si vous baragouinez pas un peu le chinois, ça va au moins vous faire marrer parce que j'ai fait des petits effets et tout. Voilà, j'ai passé un peu plus de temps sur le montage à la fin pour vous amuser. L'enceinte est en ligne. Bon démarrage. Vous êtes nombreux à la regarder. Ça peut plaire ou pas plaire. Certains vont l'acheter, pas l'acheter. Mais au moins, la vidéo vous permettra de savoir ce qu'il en est de cette enceinte Bluetooth. Ça se passe sur GLG Review. By GLG sur YouTube. Tompe sur les deux chaînes. Tu t'abonnes, la cloche et tout. Et c'est tranquille. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous un bon week-end. On se retrouve demain à 16h. À part que demain à 16h, on est en live. C'est-à-dire qu'on fera aussi un JT, un JT du geek avec les news high tech. Mais on parlera un peu de quelques news, films et séries télé. Et du coup, je répondrai à tous vos commentaires. C'était une question à me poser, que tu as envie d'interagir avec moi. Et bien, c'est demain à partir de 16h. Voilà. Merci d'être passé. Forcément, je vous kiffe. Passez un bon samedi, un bon week-end. Rendez-vous demain à 16h, sinon en replay. 24h sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez écouter l'émission sur YouTube ou en podcast. C'est trop bien. Allez, bye-bye.